Avez-vous déjà entendu parler du réalisme dépressif ? Les expériences indiquent que les personnes déprimées sont meilleures à prédire ce qui va se passer que des personnes qui ne sont pas déprimées. En d'autres termes, les personnes dites saines ont une vision plutôt optimiste de l'avenir. Et puis les personnes déprimées auraient une vision plus réaliste. Et c'est souvent le problème. Parce que quand on est déprimé, notre tête nous dit « Le passé ne valait rien, l'avenir est bouché, le présent c'est encore pire et moi-même, je ne vaux rien. » Et notre tête nous souffle. « Tu sais quoi, j'ai raison, c'est réaliste ce que je te dis là. » Réaliste peut-être, mais réaliste pour réaliste. L'économiste Keynes disait qu'à long terme, on est tous morts. Mais ce n'est pas ça la question. La question c'est « Est-ce que ça fonctionne pour moi, ce réalisme-là ? » Et peut-être que la question que la vie nous pose, ce n'est pas « Est-ce que je vois les choses de manière réaliste ? » Mais est-ce que je vois les choses d'une manière qui me permet de fonctionner au mieux ? Et là, on a beaucoup de données qui montrent que la dépression, même si c'est une vision soi-disant réaliste, ça ne nous permet pas de fonctionner au mieux. Pire que ça, ça nous invite à réduire nos activités, à limiter nos sortes d'intérêts, à se désinvestir des choses qui étaient importantes pour nous, et on rentre très facilement dans une spirale. Moins on en fait, moins on a envie d'en faire, jusqu'au moment où on peut perdre le goût de tout, et même le goût de vivre. Alors, ça, c'est clairement une vie qui ne fonctionne pas. Plutôt que d'essayer de discuter avec nos têtes, ou avec nos amis, quand on les voit déprimés, de savoir si ce qu'ils pensent est réaliste ou pas, si on était capable d'observer ces pensées, de les accueillir, d'accueillir aussi les émotions négatives, souvent très douloureuses, qu'ils nous apportent, et de se tourner à travers nos actions, en direction de faire des pas, en direction des personnes, des choses qui sont importantes pour nous. Ce qu'on découvrirait assez rapidement, c'est que quand on fait ça, notre vie fonctionne. On retrouve le goût et on retrouve la motivation. Donc, vous voyez que le réalisme dépressif n'est pas si réaliste que ça, puisque moi, je dirais que la chose la plus réaliste, c'est vivre une vie qui fonctionne. Et pour vivre une telle vie, il vaut mieux ne pas prendre littéralement nos pensées dépressives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada